Sous Alte-Radio, l'effet, c'était Bonjour, ici Malou Boboire sur Alte-Radio. Alte-Radio, l'idée vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ukraine aurait aimé, dans l'idéal, une adhésion explicite à la formule pour la paix présentée par Volodymyr Zelensky fin 2022. Bienvenue dans le magazine Evendement sur Alte-Radio 106.1 FM, Alte-Radio.org et diverses plateformes internet. Le magazine Evendement est toujours traité et actualité internationale chaque semaine pour aider les auditeurs et les auditeurs à comprendre ce qu'on passe sur scène internationale. Deux sujets dans le magazine sa, je dis, la guerre Russie-Ukraine, eh bien, gain yon conférens pour la paix qui fête nan week-end en Suisse, 15-16 juin, avèk participasyon yon centenni pays. Est-ce que c'est yon premier pas vers la paix? Est-ce que c'est yon sommet pour rien? C'est ça que nan pralweb, nan paletou de kriz politik en France lan, avèk parti la gauche yo qui réussit fè yon tèt ansam pou afronté extrême-droit la nan eleksyon législatif antisipé ki gen pou fèt 30 juin Kapvinyan en France. Je dois moi-même, à situation exceptionnelle, prendre une décision exceptionnelle. La guerre Russie-Ukraine, eh bien, c'est 92 pays nan tout réjon ki gen nan le monde lan ki participe nan yon conférens ki fèt en Suisse lan week-end lan, 15-16 juin. Conférens lan fini le 16 juin, gen 57 nan pays sa yo. Se prezidant yo mem ou bien premier minisyon ki te reprézenté yo après conférens lan le 16 juin, eh bien, majorité nan pays sa yo, yo mette tèt yo ansam pou yo soti yon komunike final, yon komunike tèt ansam sou yon seri de thèmes yo te choisi, lan sa konsené la guerre kwa fèt ant la Russie et l'Ukraine nan, la kestyon de la sekwirité nucléer, sekwirité alimentèr, e pi aspek humè nan la guerre a, partikulèrman sou kestyon prisonye de guerre. Tem sa yo, yo te choisi yo kom des suje fondamental ki ta kapab facilité ke parti ki yon konflio, la Russie, avek l'Ukraine, yon fè lot konfianse. L'an introduction, nou ta posé question sa, est-ce ke se yon premier pa pou aller ver la pae, ou bien, est-ce ke se yon somen pou ryan? 80 des 92 pays qui étaient représentés ont signé le komunike final, qui n'est pas exactement ce que l'Ukraine aurait voulu. Le texte de ce komunike a été rédigé, négocié et renégocié plusieurs fois. L'Ukraine aurait aimé, dans l'idéal, une adhésion explicite à la formule pour la paix présentée par Volodymyr Zelensky fin 2022. Dans le texte, il est plutôt question de discussion que nous avons eue sur la base de cette formule, ainsi que la charte des Nations Unies. Vous voyez que le langage est un petit peu dilué. Puis il est fait mention aussi de la nécessité de respecter l'intégrité territoriale. Mais il ne dit pas, par exemple, explicitement, la Russie doit se retirer de l'Ukraine comme condition pour mettre fin à la guerre, ce qui est écrit dans la formule pour la paix de Volodymyr Zelensky. Ils ont dilué le langage afin de convaincre le plus grand nombre possible de pays d'adhérer à cette déclaration. Et malgré cela, des pays comme l'Arabie saoudite, l'Inde, le Brésil, entre autres, ont refusé de le signer. Malgré tout, la présence de l'Arabie saoudite est considérée par l'Ukraine comme un succès. Ils auraient bien sûr aimé que la Chine vienne. Ça, c'est le plus grand échec de ce sommet, le fait que la Chine ait refusé de venir. Et selon l'Ukraine, convaincu un certain nombre d'autres pays de ne pas se présenter non plus. Mais finalement, pas tant que ça, puisque 92 pays et 56 représentés au plus haut niveau, c'est un très grand nombre. Ce n'est vraiment qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies ou les sommets pour le climat qu'on voit un aussi grand nombre de chefs d'État et de gouvernements réunis en général. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la présence de ces chefs de gouvernement et de ces chefs d'État à ce sommet en Suisse fait que dans tous les pays qu'ils représentent, ils vont parler de l'Ukraine dans les médias, la question est remise sur l'agenda. C'est aussi une opportunité pour Volodymyr Zelensky de s'exprimer devant les médias du monde entier. Il vient de terminer sa conférence de presse. Il a notamment dit qu'il aimerait bien que la Russie soit présente à un prochain sommet parce que si la Russie venait, cela voudrait dire que la Russie avait décidé qu'elle veut la paix. Selon l'Ukraine, pour le moment, la Russie ne veut pas la paix. Ce n'est pas uniquement l'Ukraine, d'ailleurs, qui l'a dit. C'est Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne aussi, entre autres, qui dit que les déclarations récentes de Poutine sont plutôt un signal qu'il ne veut pas pour l'instant la paix. Lorsque il y a une affaire préparative pour le sommet qui fait la fête en Suisse, l'Amérique latine a eu l'idée qui apparaît avec le Brésil particulièrement. C'est le président Lula, le Brésil, qui a rencontré avec le ministre des Affaires étrangères chinois, c'était en mai passé, pour parler justement sur la guerre en Ukraine. Le Brésil avec la Chine a proposé une initiative pour faire des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, la question qui posé sous l'initiative Brésil avec la Chine, c'est est-ce que véritablement négociations de l'Ukraine influencé yon processus de paix en Ukraine? Vraiment, est-ce que ce n'est pas une division entre l'Ukraine et l'Ukraine du Sud-Global avec les pays occidentaux qui t'a pas renforcé, puis plus, qui point que yotakab évoqué l'initiative sa entre Brésil avec la Chine pour la paix en Ukraine? Comment l'autre pays latino-américain yon positionné tête yon par rapport à la question de la guerre en Ukraine? C'est un rappel tout pour nous faire pendant d'abord des sujets ça, avec Christophe Ventura, directeur de recherche dans l'Institut de relations internationales stratégiques, IRIS, lycée responsable du programme Amérique latine et Caraïbes, l'institut ça à tout. Le Brésil et la Chine ont présenté ce qu'on appelle une proposition conjointe pour des négociations de paix avec la participation de la Russie et de l'Ukraine. C'était le 23 mai à Pékin. C'est un document qui a été adopté par les deux pays en six points et qui fixe un certain nombre de principes pour atteindre des objectifs. Ces objectifs, c'est d'abord celui de la désescalade de la situation en Ukraine. C'est le terme employé diplomatiquement. On va être vraiment dans une analyse, disons, dentelle de textes et de formulations diplomatiques. Eh bien ce texte pose trois principes pour la désescalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien pour qu'aussi il n'y ait pas d'extension, disons, militaire de cette guerre sur place. Donc ça veut dire qu'il n'y ait pas plus de fronts qui s'ouvrent qu'il y en a aujourd'hui sur le champ de bataille en Ukraine. C'est ce que souhaitent la Chine et le Brésil dans cette déclaration commune. Le deuxième principe, c'est celui d'un dialogue direct entre la Russie et l'Ukraine pour des négociations. Donc en fait, la Chine et le Brésil plaident pour un espace ou pour construire un espace qui permette un dialogue direct. Et là aussi, les mots sont importants. Pouvant déboucher sur, disons, un cessez-le-feu significatif qui dure. Et donc les Chinois et les Brésiliens, eh bien, veulent proposer une conférence internationale qui, disons, sera reconnue par la Russie et l'Ukraine eux-mêmes, avec une participation à, disons, niveau égal entre les partis dans cette conférence. Cette déclaration en six points également exige, exhorte les partis en présence de ne pas utiliser des armes de destruction massive, en particulier des armes nucléaires, au pluriel. Donc ça veut dire que sont visées ici les fameuses armes tactiques dont parle souvent Moscou. Il s'agit d'exiger que les deux parties prenantes, et en particulier Moscou, puisque c'est elle qui a l'arme nucléaire, eh bien, n'en utilisent aucune, au pluriel. Ça veut dire ce que ça veut dire, et que tout autre forme ou tout autre type d'armes de destruction massive doit être proscrite sur le terrain. En Amérique latine, la plupart des pays restent néanmoins plutôt non-alignés et favorables à une négociation politique dans ce conflit. Mais il y a des pays désormais qui soutiennent l'Ukraine, l'Argentine, l'Equateur. Je pourrais ajouter le Guatemala ou le Pérou, qui est aussi assez favorable à M. Zelensky. Et puis Gabriel Boric, lui, fait partie de la gauche latino-américaine, mais qui est très critique à l'égard de Moscou. Toutefois, le Chili, à l'heure actuelle, n'apporte pas de soutien matériel direct à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et Gustavo Petro, le président colombien, lui, ne dissocie pas le règlement de la question ukrainienne de celle palestinienne. C'est son combat depuis maintenant très longtemps, avant même les attentats du 7 octobre, par ailleurs pour la situation israélienne à Gaza. En tout cas, M. Petro, lui, prône des processus de paix dans les deux conflits. M. Petro, lui, prône des processus de paix dans les deux conflits. Et puis, lui, prône des processus de paix dans les deux conflits. Se quatre jours avec quatre nuits, yon passe, négocie, discute pour yon k'arrive l'an yon entente ou genyen parti socialiste, la PS, ou genyen Europe Ecologie, le Vert, ou genyen la France Insoumise, et puis, ou genyen parti komuniste France Air, avec yon lot entité ou relé Plas Publique. Yo tout le 14 juin, yo ri ve akorde yo sou sa yon relé un kontra de lejislature pou yon nouveau front populaire. C'est un programme de rupture qui permet que l'union établie entre divers parties et organisations de gauche en France pour faire face à l'extrême droite le 30 juin avec un deuxième tour le 7 juin. Tout parti yon a pete tete yon ansam, l'an tout circonskripsyon kap genyen pou yo genyen yon sel kandida. Donc, se pa apre yon pral fe unité, yon fel avan et se yon sel kandida kap reprezente tout parti de gauche yon l'an chak circonskripsyon. Donc, se yon leve kampe l'an niveau la gauche en France. Aujourd'hui, il y a donc à la fois des candidatures uniques partout et un contrat de législature qu'il faut regarder attentivement. Je disais hier que la gauche unie pouvait jouer le match dans ces élections, ce qui donne dans la bouche de la chef des écologistes Marine Tondelier. Les choses sont très simples. Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Il fait un pari qu'il ne gouvernera pas avec la droite qui a choisi la collaboration avec l'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous, soit nous. Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Et ça va être nous. Tous les leaders ont évoqué un moment historique avec à la main ce projet pour tout changer. Programme de rupture totale avec la politique actuelle, selon les mots du coordinateur de LFI, Emmanuel Bompard. Rupture que le Front Populaire promet dès les premiers 15 jours. Blocage des prix pour les biens de première nécessité dans l'alimentation et l'énergie. SMIC portée à 1600 euros net, 200 de plus qu'aujourd'hui. Ce sont là deux mesures portées depuis longtemps par les insoumis. Abrogation des décrets d'application de la retraite à 64 ans, ce qui ne permettrait pas d'ailleurs le retour immédiat à 62 ans. Il faut une nouvelle loi. Pour l'écologie, moratoire sur les autoroutes, ce qui veut dire arrêt du chantier de la 69. Et à l'école, un objectif de gratuité intégrale pour la cantine, les fournitures, les transports, les activités périscolaires. Il y a aussi un chapitre diplomatique. Qui a été très laborieusement négocié, mais qui acte officiellement l'ancrage des insoumis sous le drapeau ukrainien. Sur le Proche-Orient, les massacres du Hamas sont bien qualifiés de terroristes, mais pas le mouvement lui-même qui développe un projet théocratique. Le texte prévoit aussi de rompre avec le gouvernement Netanyahou, mais autre concession des insoumis, âprement débattu, un plan de lutte contre l'antisémitisme. Et sur le nucléaire ? Pas un mot, divergence trop forte pour trouver un compromis. Il y a là, comme sur l'OTAN, la sortie de l'OTAN réclamée par les insoumis, un refus d'obstacle. Il y a aussi des mesures qui sont promises dans les 100 premiers jours. Une loi pouvoir d'achat, une loi santé avec la régulation des médecins dans les déserts médicaux, une loi éducation avec l'abolition de parcours sup, mais aussi l'abolition de la sélection à l'université, et un budget qui fera payer les riches. Oui, la facture de toutes ces mesures paraît quand même assez lourde. Alors, elles ne sont pas chiffrées, il y en a pour 100 milliards, assure le ministre du budget Thomas Cazenave, que la gauche compte financer par des hausses d'impôts ciblées sur les ménages aisés et les grandes entreprises, avec le rétablissement d'un ISF renforcé, l'abolition de la flat tax et l'instauration d'un montant d'héritage maximum. Ce serait d'ailleurs la mesure qui rapporterait le plus, sans doute, le plafonnement des héritages. Le seuil n'est pas fixé, mais dans le programme insoumis de 2022, il était de 12 millions d'euros. Au-dessus, je prends tout, disait Mélenchon. Les principales figures socialistes ont pourtant accepté l'alliance avec la France internationale. Oui, au nom de la priorité absolue d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir, y compris les opposants internes à Olivier Faure, comme Carole Delga ou votre ami Anne Hidalgo, y compris Raphaël Glucksmann, y compris, c'est sans doute le plus surprenant, compte tenu du passif avec LFI, l'ancien président François Hollande. Initiative que le parti de gauche prend en François, nous t'aiderait le nouveau Front Populaire. Ce n'est pas pour rien, parce que dans l'histoire de la France, t'aiderait le nouveau Front Populaire en France, c'était dans les années 13 précisément en 1936. T'aiderait le Front Populaire de gauche. Donc, qui ça a été fait exactement dans ce contexte? Ça a été fait. C'est historien Jean Vigouë, avec Média Brut, qui a fait pour nous un point d'histoire. Ça renvoie, en fin de compte, à un mouvement un peu plus long, un peu plus ancré dans l'histoire proche des années 30, à savoir lié à la crise économique et sociale de 1929 qui touche la France simplement en 1932, avec un chômage de masse, avec également des faillites importantes dans le monde rural, puisque n'oublions pas que la société française est essentiellement rurale à l'époque, des faillites d'entreprises comme celle de Citroën. De cette crise économique et sociale naît des ligues dites d'extrême droite, enfin présentées véritablement nationalistes, antisémites et xénophobes, qui rejettent la faute sur l'étranger, avec les événements du 6 février 1934, où ces ligues manifestent et marchent sur le palais Bourbon, c'est-à-dire sur la chambre des députés, qui à l'époque est le symbole même de la République. Et c'est perçu par les gauches comme un coup de force fasciste, de surcroît, ça s'inscrit aussi dans un cadre international. Et depuis 1933, il y a eu l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc l'ombre de choc et l'ombre portée de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ainsi que les fascismes en Europe, participent de la naissance du Front populaire. Et ça amène à un rapprochement des gauches à partir du printemps 1934, d'abord Parti Socialiste et Parti Communiste. La deuxième étape, c'est le moment où ils sont rejoints à l'automne 1934 par les radicaux, le Parti Radical, Radical Socialiste, qui était le parti pivot de la Troisième République, au centre, au cœur, qui faisait et défaisait les majorités, une fois alliés au centre droit, une fois alliés au centre gauche, mais lui aussi perçoit effectivement le danger fasciste. On va lancer véritablement un serment du Front populaire le 14 juillet 1935 pour dissoudre les ligues facieuses, et c'est vraiment le baptême du Front populaire. Interviennent les leaders des grandes formations politiques. Bien sûr, on peut citer Thorez pour le Parti Communiste, Blum pour le Parti Socialiste, Daladier pour le Parti Radical. On peut avoir les leaders en eux-mêmes, mais il ne faut pas simplement personnaliser les choses, il faut aussi regarder que c'est un mouvement populaire et un mouvement large, beaucoup plus large que des organisations politiques. Il ne faut jamais perdre de vue qu'au-delà du programme Pimpé-Liberté, qui était le programme électoral, il y a quelque chose qui se passe en même temps, ce sont les grèves. On va avoir, début mai, des grèves qui seront avec occupation d'usine. Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves en faisant ces accords magnaux. Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 au 8 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves Le 7 juin, il décide, Blum, de sortir de ces grèves C'est François Hollande qui est candidat à l'élection législative qui pourra le faire en France le 30 juin. M. dit qu'il est obligé de monter le terrain pour le danger que l'extrême droite a représenté en France. Il est retourné dans la circonscription à l'élection de la base, c'est là qu'il est candidat pour le député. Samedi 15 juin, l'y parler avec la presse pour l'expliquer. Bien, je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature pour la première circonscription de la Corrèze dans le cadre du nouveau Front Populaire. C'est une décision assez inédite qu'un ancien président puisse briguer une circonscription et redevenir député puisque c'est une circonscription dont j'ai été le représentant pendant des années ici dans ce département et sur ce territoire. Mais si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la libération. Comment rester indifférent ? Ensuite, parce que s'est installée notamment depuis plusieurs jours une confusion politique regrettable. Des ralliements, des conciliabules qui ne donnent pas une envie pour les citoyens de se réengager. Or, il faut qu'ils se réengagent. C'est la raison pour laquelle moi-même j'ai lancé un appel à la responsabilité, c'était jeudi dernier. En disant que nous devions faire barrage à l'extrême droite et ouvrir un chemin d'espérance, et c'est pourquoi j'ai soutenu le nouveau Front Populaire, au sens où il représente ce barrage et aussi cette capacité à travailler, même si nous connaissons les divergences qui ont pu à un moment s'installer. Mais cette heure-là n'est plus la bonne. Aujourd'hui, il est décisif qu'il y ait une mobilisation la plus forte possible. Et donc, je dois moi-même, à situation exceptionnelle, prendre une décision exceptionnelle. Et c'est ce que je ferai au cours de ces prochains jours, en portant trois priorités, trois engagements. Le premier, il est pour la République. Parce que c'est la démocratie qui doit se revivifier. Il n'est pas possible d'avoir une coupure aussi grande entre les dirigeants et les citoyens. Une défiance aussi grande, et c'est d'ailleurs une des explications du vote pour l'extrême droite. Donc, il va falloir revoir un certain nombre de procédures, de méthodes, et je pense que là aussi, des réponses sont apportées par le programme qui est présenté. Ensuite, mon deuxième engagement, il est pour le progrès. Il faut revenir à ce qui a été, c'est-à-dire une justice fiscale, avec le rétablissement de l'impôt sur la fortune, des mesures qui permettent de corriger les inégalités, mais aussi de soutenir les salariés qui ont, depuis plusieurs années, perdu du pouvoir d'achat. Et même sur la retraite, j'ai moi-même fait adopter une réforme des retraites qui permettait de partir à 60 ans quand il y avait eu des carrières longues et 40 ans de cotisation. Je reste sur cette proposition et je vois qu'elle a été reprise. Et puis, il y a ce que l'on peut faire sur l'école de la République, qui a été maltraitée et qui doit là aussi reprendre toute sa place. Et puis enfin, il y a tout ce qui peut être fait pour la Corrèze, parce que c'est ça mon engagement aussi. C'est un département dont j'ai été président du Conseil Général, j'ai été maire de Tulle, j'ai été député longtemps, et je suis attaché à ce territoire. Il me donne la légitimité, il me donne la force. Je n'aurais rien été s'il n'y avait pas eu ce soutien des Corréziens. Donc, je les sollicite une nouvelle fois pour qu'ils puissent montrer l'exemple par rapport à la République, par rapport au progrès social, par rapport au service public. Enfin, je vais terminer pour dire que dans ces moments de gravité, dans ces instants où il y a des doutes, des peurs, où beaucoup se sentent perdus, il faut un moment qu'il y ait une direction. Je veux ici la donner parce qu'il est important que chacun mesure bien ce qui est à l'œuvre pour ses prochains jours. Le rassemblement de la gauche, il était nécessaire. Mais le rassemblement des Français, il est indispensable. Si bien qu'au premier tour, s'il doit y avoir, et il y a, heureusement, cette union de la gauche, au second tour, je l'ai rappelé, le désistement républicain doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Pour tout candidat qui, bien sûr, s'est mis hors de toute discussion, de tout rapport avec l'extrême droite. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai pris cette orientation, j'ai fait ce choix, je l'ai fait en conscience, je l'ai fait parce que c'est toute ma vie, parce que c'est mon engagement, parce que c'est finalement ce qui m'a produit, ce qui m'a fait, c'est-à-dire comme un citoyen qui était lucide sur ses choix, mais qui était engagé sur ses valeurs et ses valeurs de gauche. Je le fais pour le pays, je le fais pour la République, et je le fais ici parce que je suis ici, pour la Corrèze. Merci. C'est qu'on s'en a fini, magazine, évidemment, sous Alter Radio, kote nou aborde deux sujets, j'ou di an, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, genyen yon conférens pou la paix ki fete 15-16 juin en Suisse, avec participation, yon centenni pays, est-ce que c'est un premier pas vers la paix, ou bien est-ce que c'est un soumen pour rien? C'est ça que nou tap analise, nou te vini tout sou kriz ki genyen en France. J'ou di a, avec monté extrême-douat la, et la gauche yon même, a draver divers parti, yon reunite tu ansam, yon fè sa yon rele, ou nou vron ou front populèr pou yon afronté extrême-douat la. C'est un question ap kontinuè suiv. Pou numéro sa, nou te konsulté Iris International, site Conseil Fédéral Suisse, France 24, Le Monde, France 5, Brut. Mèci pou atensyon nou. Kontinuè suiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org, ak divers plateformes internet, et puis nou kapab ou okouté émission sa, tou le nouvelé en podcast sou Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook, ak YouTube. Mèci, 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 Poutè Troap Kouté, magazine ki fè yon kout flash, kout flash, kout flash, sou sa kap passe nan le monde.